Ce livre est une pochette surprise. Pour découvrir la couleur de sa couverture, un seul moyen, l'ouvrir. Tout comme les acheteurs de bulbes de tulipes devaient parfois attendre qu'elles poussent pour connaître leur variété. Peut-être tomberez-vous sur un des exemplaires de collection, doré et numéroté. Jacques Favier, la monnaie à pétales, bitcoin et le mythe de la tulipe. Quelques autres bobards historiques Ce qu'il est permis d'appeler le marronnier de la tulipe n'est pas la seule fraude historique dont les économistes se servent dans leur vulgarisation. Quand ils s'adressent à un auditoire auquel ils supposent une intelligence limitée, ils aiment à invoquer l'histoire. En soi, il n'y aurait rien à redire. J'ai même tendance à souscrire à l'assertion du regretté Bernard Maris, selon lequel il n'y avait dans l'économie que la vérification par l'histoire qui soit sujette à certitude. Avant de revenir à cette idée et à quelques autres de cet auteur, faisons un rapide inventaire de la science historique, telle qu'elle est accommodée pour les besoins de causes bien éloignés de la recherche de la vérité. Le problème, c'est qu'on raconte bien plus tôt des histoires que de l'histoire. Après le « jour où une tulipe a valu plus cher qu'un hôtel particulier », voici donc quelques événements historiques, fort souvent cités comme datables et localisables, alors qu'ils tiennent plutôt du passage du Père Noël ou de l'apparition de la première dent d'un galinacé. Ces histoires sont invoquées comme des arguments en béton pour étayer des raisonnements péremptoires. Mais les événements narrés n'ont jamais eu lieu. On pourrait leur inventer un calendrier, et selon l'idée du « Mad Hatter » de Lewis Carroll, célébrer leur non-anniversaire. J'y joins par malice quelques événements qui auraient dû avoir lieu, par exemple parce qu'on avait engagé la promesse d'un État, et dont l'évocation n'est pas non plus sans saveur. Le jour merveilleux où on a remplacé le troc par la monnaie. On trouve dans « Les harmonies économiques » de Frédéric Bastia, livre saint des libéraux, au début de sa Sourate 4, cette formule lapidaire. Progrès de l'échange, la forme primitive de l'échange, c'est le troc. Que le troc soit in principio fait partie des postulats d'une large majorité des livres, manuels et discours sur la monnaie. Ensuite, on invente la monnaie, entre hommes préhistoriques ayant déjà des soucis de traders, comme échanger toute la journée et des conditions de vie rêvées pour un économiste libéral. Ni État souverain, ni contrainte, ni génération passée, ni future d'ailleurs. Le petit ennui, c'est qu'aucun historien, aucun anthropologue, aucun voyageur ne peut donner un exemple réel de situation de troc, antérieure à la monnaie. Nulle part dans le monde, il n'a été possible de trouver une économie qui fonctionnerait sur des bases postulées par Adam Smith, et pas mal d'autres, qui extrapolaient en fait ce qu'ils imaginaient être les pratiques, forcément individualistes, des sauvages d'Amérique. Mieux, au travers de l'exemple des sociétés amérindiennes, il a au contraire été possible de prouver que le troc et l'échange marchand n'y étaient pas présents avant l'arrivée des Européens. Aristote, si souvent invoqué, et simplifié comme on va le voir, au sujet de la monnaie, dit bien lui aussi que le troc la précède. Les peuples barbares échangeaient, dit-il, du blé contre du vin, mais entre groupes domestiques et non entre individus. « L'échange a existé avant la création de la monnaie », affirme-t-il dans l'éthique à Nicomac. Quoi qu'il en soit, il n'en apporte guère d'exemples précis. Tout cela n'empêche ni les manuels scolaires, ni certains sites gouvernementaux de propager le mythe du troc entre individus. Moins pour son charme primitif que parce qu'il permet d'introduire la figure de ce que certains économistes n'hésitent pas à nommer des « échangistes » comme « idéal humain » et la monnaie comme un instrument neutre, suscité par un besoin spontané de la société elle-même, une pure commodité permettant de fluidifier les échanges. Sur l'origine de ce mythe, on lira avec intérêt l'article de J.M. Servais, que je cite avec d'autant plus de plaisir qu'il a reçu le prix Tulipe, et que, le troc mis à part, nous ne sommes guère d'accord sur rien. Le troc primitif a un mythe fondateur d'une approche économiste de la monnaie, dans la revue numismatique. Ce mythe à lui seul, si l'on y songe un instant, invalide par son absence de racines une large part du discours usuel sur la monnaie. Je cite ici David Graeber. En fait, notre récit standard de l'histoire monétaire est précisément inversé. Nous n'avons pas commencé par le troc, découvert la monnaie, puis finalement développé des systèmes de crédit. Cela s'est passé précisément dans l'autre sens. Ce que nous appelons aujourd'hui l'argent virtuel est arrivé en premier. Les pièces de monnaie sont apparues beaucoup plus tard, et leur utilisation ne s'est répandue que de manière inégale, sans jamais remplacer complètement les systèmes de crédit. Le troc, quant à lui, semble être une sorte de sous-produit accidentel de l'utilisation de la monnaie, ou du papier-monnaie. Historiquement, il s'agit principalement de ce que font les personnes habituées aux transactions en espèces, lorsque, pour une raison ou une autre, elles n'ont pas accès à la monnaie. Son livre, « Dette, 5000 ans d'histoire », n'est certes pas celui que j'emporterais, sur l'île déserte où je ne mettrai jamais les pieds. En revanche, il pourrait bien être le seul à échapper à la grande purge, le jour où je bazarderais toutes les sottises économiques qui ont poussé sur mes rayonnages comme de la mousse sur un honnête gazon. Le jour d'effroi où l'or ne valut plus rien. Quand on a suffisamment fait railler avec un économiste sur le statut du bitcoin pour lui faire admettre la métaphore d'un or numérique, il se cabre. On vous assène ceci. Si un jour, ni l'or ni le bitcoin n'ont plus la moindre valeur, vous pourrez au moins vous faire des bijoux avec votre or. Les bitcoins, eux, ne vous serviront à rien. Newt Wellink a, comme on l'a vu, audacieusement extrapolé cela au cas de la tulipe, que l'on pourra toujours mettre dans un vase, d'où le qualificatif de vaseux attribué à son argumentaire, hors cénacle universitaire. Outre que le gaillard qui vous annonce ce jour d'apocalypse n'en sait rien, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, depuis que la grande pyramide tient debout, un seul jour où l'or n'est rien valu. Souvenez-vous, même en plein désert, dès que Moïse a eu le dos tourné pour s'entretenir avec son dieu virtuel, sans réalité tangible. Le peuple s'est dépêché de se faire une idole en or et de l'adorer. Donc justement, puisqu'on peut en faire une idole ou des bijoux, l'or ne vaudra jamais à rien. En réalité, il n'y a jamais eu de jour où les ficelles, les clous, les gravillons, les chaussettes, les pommes de terre, la moutarde, les Rubik's Cube ou les vieilles armoires de mémé n'aient rien valu. En salle de vente, les pires horreurs trouvent un prix. C'est même un spectacle fascinant. Dans les brocantes, les mémoires et les livres-programmes des politiciens les plus toquards se vendent tout de même un euro, juste en dessous du prix du petit pain au chocolat que certains d'autres ignorent. Il y a une chose, une seule dans toute l'histoire du monde, qui un jour n'est rien valu, c'est la monnaie de l'État. Voyez la scène étonnante dans Goodbye Lenin, et cela s'est passé en France aussi. Ça ne prouve sans doute rien en ce qui concerne Bitcoin, mais cela montre la légèreté des dogmes économiques et l'aplomb effarant des grands prêtres en charge des dits dogmes. Pour le reste, si un jour l'or ne vaut plus rien, faites comme moi, achetez-en un carnet ouvert. Et si vous savez qu'en plus, la fin du monde est programmée pour le lendemain, n'hésitez pas à mettre du levier. Empruntez. Le jour où les Chinois nous ont déjà devancés avec la merveilleuse monnaie de papier. Lisez l'article Monnaie sur Wikipédia. La monnaie est définie par Aristote par trois fonctions. Unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. À la période contemporaine, cette définition ancienne persiste, mais doit être amendée. Entre autres, par la suppression de toute référence à des matières précieuses, à partir du IVe siècle en Chine, avec la dématérialisation progressive des supports monétaires et les aspects légaux de l'usage de la monnaie. C'est un chef-d'œuvre. Le papier monnaie, qu'il conviendrait plutôt d'appeler monnaie de papier, est une reconnaissance de dette sans échéance ni taux d'intérêt qui sert de monnaie non convertible en métal précieux et que l'on dit fiduciaire, bien que son cours soit en réalité forcé, c'est-à-dire maintenu par l'arsenal juridique, autant, voire plus que par la confiance qu'elle inspire. On peut l'aborder de bien des façons, mais dans le fond, toute présentation canonique tend toujours à escamoter le cœur du problème, qui est son absence de valeur intrinsèque. Payé en papier doit à tout prix être présenté comme un progrès et non comme un expédient. Ainsi, toute l'histoire du papier monnaie tend à enjoliver la chose. Le faire inventer par les sages de la Chine, où la période contemporaine commencerait dès le IVe siècle, contribue à lui donner antiquité et sagesse. En réalité, les impécunieux fils du ciel commirent ce que nous avons fait, plus tard, c'est vrai, à savoir une série de bricolages, à partir des environs de l'an 1000. En 1287, l'introduction d'une nouvelle monnaie de papier consacra une dévaluation de 80% des premières. La dynastie Ming, qui hérita de ce système, tenta de reprendre le contrôle à partir de 1374, en suspendant la convertibilité. Vers 1430, il fallait dix fois plus de papier pour une même quantité de cuivre et d'argent. Comme dans la France révolutionnaire, la confiance s'appuyait sur la peine de mort, tandis que la valeur du papier tendait vers zéro. S'il y eut alors une sagesse chinoise, ce fut surtout celle d'arrêter. Les tentatives de monnaie fiduciaire prirent fin au début du XVe siècle, à la suite d'une série de rébellions qui poussèrent l'empereur Ming Renzong à en interdire l'usage, sous peine de mort. Il fallut attendre 1853, avec la désastreuse guerre de l'opium, pour que la Chine reprenne l'usage du papier monnaie, avec plutôt un retard sur les inventifs banquiers centraux occidentaux. Le progrès de la monnaie papier ne serait-il que celui de la capacité coercitive de l'État moderne ? Le jour inconnu où Luther a emménagé à Genève. Cet événement, encore peu connu des historiens poussiéreux, constitue une révélation faite en juillet 2019 sur le site Atlantico par l'ineffable Jean-Marc Sylvestre, expliquant, avec un sérieux inimitable, les raisons pour lesquelles Facebook, dont il n'est sans doute qu'usagé, comme vous et moi, avait choisi Genève pour y installer la Libra, comme Luther y avait fondé la réforme. Ce n'est pas une simple distraction ou un lapsus dont on pourrait ensuite s'excuser. Disons qu'il y a un riche terreau pour ce genre de bourde. Les économistes aiment à expliquer, en se fondant sur des souvenirs très approximatifs de Max Weber, que l'Allemagne réussit à cause de ses racines protestantes. On retrouve ce genre de niaiserie chez tout petit instruit qui se met à réfléchir. Or, l'Allemagne a évidemment les mêmes racines catholiques médiévales que la France. Du temps de la RFA, les catholiques y étaient même majoritaires. Luther est resté vivre et mourir dans sa thuringe. En revanche, les pères de la réforme genévoise furent largement français. Jean Calvin, Théodore de Baize et Guillaume Farel étaient nés respectivement à Noyon, Veselet et Gap. La France n'est en réalité catholique que quand cela permet des analyses au lance-pierre et des simplifications à la machette. Il y a donc lieu d'y regarder à deux fois avant de penser que l'histoire, bonne fille, nous sert des coïncidences d'événements intéressantes pour comprendre les mutations de l'humanité. Pour parler comme Jean-Marc Sylvestre, qui concluait son article sur de pitoyables divagations, assurant que l'Église protestante c'était le hubert de la chrétienté pour s'affranchir du pouvoir du clergé. Le jour promis où l'on a reconstruit les tuileries Dans la vie d'un investisseur qui fut la mienne durant 25 ans, il y a immanquablement un jour où l'on vous présente un produit astucieux, rapportant 5 à 10 fois le taux sans risque et au demeurant parfaitement légal. Un truc bien clair genre panneau photovoltaïque, résidence d'étudiants, économie sociale et solidaire, avec quelque part la parole de l'État. Sa promesse que la niche fiscale du jour ne sera pas dénoncée par le prochain freluquet ministériel comme si c'était vous qui l'aviez inventée. Que la chose restera déductible, que la loi ne l'interdira pas, que le sens des mots ne changera pas, etc. Dans ces cas-là, je rappelle placidement comment le Parlement français a autorisé le gouvernement à détruire les tuileries en 1882. C'était 11 ans après leur incendie et 5,1 millions de francs, or, avaient été mis en réserve pour leur reconstruction qui était encore techniquement possible, les dégâts ayant été fort limités. Mais Jules Ferry avait présenté la mesure comme la seule manière de hâter la reconstruction et de la rendre indispensable, et fait la promesse de reconstruire à neuf le malheureux monument. On attend toujours. Inversement, la tour Eiffel devait être une installation provisoire. On le jura à tous ses opposants. On discuta de sa démolition mollement en 1903 et encore en 1934 quand fut entreprise celle de l'ancien Trocadéro. Comme la tour Eiffel, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, CRDS, est là pour longtemps. Elle était provisoire à l'origine et on l'avait même donné le jour où elle devait s'éteindre, en 2009. Mais elle durera au moins jusqu'en 2034 et je ne pense pas déraisonnable de parier qu'on l'étendra encore. Je ne parle pas ici des états d'urgence qui durent tellement que plus personne ne pense à ce qu'urgence peut bien signifier. Je ne veux pas être inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Notez quand même que la parole de l'État ne concerne pas que les tuileries, la tour Eiffel, la CRDS et le taux de rachat de l'électricité photovoltaïque. Promesses du type rendu célèbre un jour par Jacques Chirac. La parole de l'État constitue le principal sous-jacent de vos billets de banque. Surtout depuis que l'on s'est mis à fabriquer la monnaie légale à un rythme déconnecté de celui de la croissance de l'économie. Les Anglais, qui ont quand même plus d'humour que les autres, n'hésitent pas à l'écrire sur les billets eux-mêmes. La désinvolture de la puissance publique n'est pas, consolons-nous, une tare franchouillarde. L'État allemand, condamné en 1919 à payer des réparations pour avoir détruit une partie de l'Europe, se déclara en défaut de paiement avant le premier versement et obtint une première renégociation. Le plan Dauz, 1924, puis une seconde, plan Jung, 1929, puis un moratoire, 1931, Ensuite, l'État allemand entreprit de casser une nouvelle fois tout ce qui se trouvait sur son chemin. S'il serait malséant d'en faire reproche à nos amis allemands aujourd'hui, on peut tout de même remarquer que le 37ème et dernier versement du plan Jung, en 1988, n'a évidemment jamais eu lieu. Et qu'on en a même fort peu parlé alors. Il règne autour de cet engagement à évaporer un silence de bonne compagnie. L'Allemagne a tout de même payé le 3 octobre 2010 la dernière tranche de remboursement des emprunts souscrits dans les années 1920 pour payer quelques annuités. Depuis, comme on sait, les ministres allemands sont devenus beaucoup plus rigoureux sur le remboursement des dettes d'État. De l'État grec surtout. Le jour maudit où l'inflation a amené Hitler au pouvoir. Restons en Allemagne pour ce pont concif absolu. Cette erreur assidûment enseignée dans nos écoles. L'inflation, c'est terrible. Jusqu'il y a peu de temps en tout cas. Mes amis bitcoiners partagent en général cette phobie. Quand celui qui parle souhaite expliquer pourquoi c'est affreux, il ne manque jamais de faire un petit détour outre-Rhin. En Allemagne, entre les deux guerres, il fallait une brouette de billets pour payer le pain. Les gens étaient écœurés, désespérés. Alors du coup, ils ont voté nazi. La période d'hyperinflation allemande reste un phénomène exceptionnel, dû au poids des réparations, à la sourde volonté des Allemands de se dérober à leur paiement, à la brutalité maladroite des Alliés et notamment de la France. L'invoquer à tout bout de champ n'a guère de sens. Mais lui attribuer le développement du nazisme n'en a carrément aucun. Je pense que c'est Fritz Lang qui a bricolé ce mythe. D'abord, en créant un pont entre les deux époques fort différentes. La première est celle du premier docteur Mabuse, le joueur de 1922, que personne ne regarde mais que tout le monde cite. C'est la période d'hyperinflation allemande, juin 1921 à janvier 1924. La seconde époque est celle du testament du docteur Mabuse de 1933 où il a réinterprété le personnage tout en l'assimilant visuellement au Führer qui arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Ensuite, en introduisant le thème de la fausse monnaie en 1933 non pour expliquer mais pour signifier la diffusion du nazisme comme le bruit obsédant de l'impression des billets dans la première scène ne peut manquer de suggérer les bruits de bottes. Pourtant, entre temps, il y a eu bien des choses sans rapport évident avec l'épisode initial, notamment une crise d'origine boursière en 1929. La politique de déflation de Bruning, un substantiel soutien du patronat et une lourde compromission de la droite avec un aventurier répugnant à la pensée explicitement criminelle. On comprend pourquoi tant de gens préfèrent raconter l'histoire comme on le fait. Le jour incroyable où le général de Gaulle a pris peur d'une monnaie locale. Celle-ci est moins horrible, elle est même presque champêtre. Il n'y a pas que les économistes des banques pour inventer des mythes historiques. Les prophètes des monnaies locales complémentaires sont gros producteurs de gentilles histoires à raconter pour émerveiller l'auditoire ou dérober les raisons des échecs de leur persévérante utopie. Passé le temps des monnaies obsidionales dans les territoires occupés par l'ennemi, la première monnaie locale de France fut créée en 1956 à Lignères-en-Béry. En tout et pour tout, 50 000 francs de l'époque auraient été imprimés sous forme de petits billets qui furent largement thésorisés par des collectionneurs. Quand on en parle à un gars du coin comme je l'ai fait un jour au salon de l'agriculture avec quelqu'un qui présentait une race d'âne locale elle aussi, il vous rionnait. C'était une grosse ventardise du maire bistrottier du coin, un peu comme la république du sauget. Mais dans la littérature des monnaies complémentaires, par exemple sur le site « 1001 monnaies », on va lire que « l'expérience s'est arrêtée sous pression de l'État, semble-t-il, qui vraisemblablement a eu peur que le système fasse des émules ». « Semble-t-il, vraisemblablement ». Il y a en réalité assez peu d'informations disponibles sur cette expérience. Le plus complet étant un article de la revue Silence dont le seul chapeau suffit à cerner le caractère un peu herbacé. Des monnaies fictives, créations éphémères et gratuites ont déjà sauvé des économies malades avec pour seule posologie leur circulation à tout prix. Pour rétablir et vivifier les échanges vitaux. Dans les années 50, le village français de Ligné-Rambéry en a fait l'extraordinaire expérience. En fait, et à part le « vivifier » qui fleurbont la biodynamie, cela reprend un article de 1979. On se recopie joyeusement les uns les autres, c'est moins fatigant que d'enquêter. Bref, la Banque de France aurait tremblé, le général de Gaulle se serait fâché. La vérité, c'est que les monnaies locales ont droit au contraire à toutes les complaisances de la direction générale des finances publiques, à tous les aménagements du code monétaire et financier et à la bienveillance de tous les députés et de tous les maires de France, justement parce qu'elles ne menacent rien du tout. Bruno Le Maire tonne contre Bitcoin, mais la Normandie qu'il couvre du regard a droit à sa monnaie locale, le Rolon, qui serait la première du genre à avoir forme digitale. Les journaux télévisés, à destination du grand public qui ne parlent jamais de Bitcoin qu'en glissant le mot « sulfureux », présentent au moins une fois par an sur un ton guilliré, le scobasque ou la pêche de Montreuil, de préférence c'est vrai le 15 août à 13h. Mais l'histoire de la petite monnaie locale persévérée est si belle, je l'ai entendue maintes fois, avec des variantes selon les pays pour expliquer toujours la même chose, ça aurait dû marcher, c'était trop beau, cela revivifiait tout le pays, alors ils l'ont tué. Le jour de lumière où Nixon a fait faire un grand bond en avant à la théorie de la monnaie. Aristote, souvent imité et jamais égalé, ce slogan apparemment libre de droit serait inspiré de Coco Chanel, avait quand même besoin d'un petit apport conceptuel. Je reviens à ce qu'en dit Wikipédia, sa définition ancienne persiste, mais doit être amendée entre autres par la suppression de toute référence à des matières précieuses. On a dit que l'invention de la monnaie de papier par les Chinois ne fut pas forcément l'une des grandes étapes de l'humanité. L'autre farce dans la présentation de la monnaie de papier, c'est de laisser passer cet expédient politique comme une étape dans un processus presque hégélien de dématérialisation voire de spiritualisation de la monnaie en entortillant plusieurs fils narratifs. L'évolution physique du support de la monnaie qui se dématérialise, la baisse tendancielle sur deux siècles de la référence à une valeur intrinsèque, c'est-à-dire métallique, l'atténuation sensible du lien unissant la monnaie fiduciaire à l'État, pourtant présentée comme garant naturel de la foi commune, et en même temps l'inflation d'arguments politiques invoquant la confiance, le vouloir vivre ensemble, l'adhésion à une politique ou à un espace monétaire, hors de toute possibilité de vérification. Au bitcoiner, accusé de proposer une monnaie qui ne repose sur rien et qui renvoie le compliment à l'expéditeur, à celui qui, présentant Bitcoin comme un or numérique, rappelle que la présence d'une valeur or dans la monnaie paraissait naturelle il y a un bon siècle et que sa disparition progressive fut un scandale pour les simples, dénonçant le franc à 4 sous comme pour les lecteurs des faux monnayeurs de Gide. Il est toujours opposé une fin de non recevoir. En truquant une citation de Keynes, on traite ceux qui s'accrochent à l'or de barbares et de réactionnaires qui amèneraient les guerres. Toute référence aux déclarations du général de Gaulle concernant l'or est traitée par un ossement d'épaule, alors même qu'on continue de nous enseigner religieusement qui nous a dotés d'institutions politiques sans égales, ce qui est vrai, et qui font toujours notre splendeur, ce dont je laisse juge mon lecteur. Et certes, l'étalon or, qui n'a jamais existé à l'état pur de la théorie et qui a toujours montré des défauts, ne saurait être montré en exemple comme le font certains. Et reconnaissons-le, certains bitcoiners en particulier. Faire pour autant du système actuel un progrès est aussi naïf que de faire l'apologie du système ancien. D'ailleurs, quand eut lieu le grand bond en avant du 15 août 1971, quand en quelques phrases Nixon abolit temporairement, bien sûr, foi de Tricky Dick, le système monétaire que ses prédécesseurs avaient imposé et garanti au monde, bien des officiels dans le monde entier furent sonnés et quelques-uns eurent quand même le courage de pousser des cris de putois. Il est vrai que le président Pompidou fit, un mois plus tard, de laborieux efforts pour laisser penser qu'il avait vu venir le coup. Ensuite, du discours d'août 1971 à l'accord intenable bricolé en décembre dans les locaux de la Smithsonian Institution à Washington, puis au flottement généralisé des monnaies en 1973 et enfin en 1976 aux accords de la Jamaïque qui marquent le vrai abandon officiel de toute référence à l'or dans le système monétaire international. On a assisté à un échafaudage d'expédients qui ne saurait passer pour une construction intellectuelle. Soit dit en passant, il aura été donné à notre génération de revoir comment, face au choc, ce qui est un jour présenté comme une loi harmonieuse, universelle et intangible, peut être jeté avec le bain, le savon et le bébé pour sauver le taulier. Le jour ancien où un petit futé a acheté un million de bitcoins pour un million de centimes. Malgré les apparences, cette histoire d'aube ou cette daube d'histoire n'a rien à voir avec celle crépusculaire du jour où l'or ne vaudra plus rien. Celui qui a acheté pour une poignée de dollars de bitcoins en 2009 est aujourd'hui multimilliardaire. Quelle injustice ! On ne vous avait rien dit à vous, à moi non plus d'ailleurs. On a lu cela 20 fois pour dénoncer cette finance casino si dissemblable de la bonne finance du système. On l'a lu surtout en accroche tape à l'œil pour des articles emplis de banalités. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de cours de bitcoin en 2009. Bien des lots de 50 bitcoins gagnés durant les premiers mois par des geeks minants avec leurs petits ordinateurs n'ont jamais bougé depuis. Ce qui veut dire qu'ils ont été considérés comme une chose sans valeur et perdue. Les premiers exchanges datent de 2010 et même à la fin de 2010 quand le cours a dépassé un centime, la plupart des gens qui souhaitaient obtenir des bitcoins en France le faisaient encore de la main à la main entre initiés. Généralement, celui qui raconte cette histoire n'a donc aucune idée précise de ce dont il parle. Non seulement, il n'a ni dans la tête ni dans la partie de l'anatomie où il est convenu de loger le courage de quoi placer toutes ses économies sur un coup de poker. Mais comme tous ceux qui en ont acheté à un euro, il se serait présenté à son beau-frère comme un génie de la finance en revendant cela pour s'acheter une voiture. D'excellents connaisseurs des cryptos ont financé leur salle de bain ou leur piscine en vendant du bitcoin à 1000 euros ou de l'éther à 10 et personne ne se moque d'eux sinon, gentiment, entre amis. Une part plus importante que vous ne le croyez des donneurs de leçons, tribuns de plateau, régulateurs et même des financiers en vue n'ont jamais fait d'autres deals personnels que l'achat de leur appartement. Il est juste d'ajouter qu'ils n'ont pas lu d'autres livres d'histoire que ceux qu'Athalie a bâclés en copiant de travers ceux des historiens de métier. Bref, des gens de grande expérience et de profonde sagesse. Voilà, maintenant je suis fâché avec tout le monde, je devrais m'arrêter ici. Mais non. Le jour de gloire où bitcoin deviendra le standard monétaire international. Pour ne pas être en reste, j'en ajoute un de jour où. Non pas un jour du passé où n'a pas eu lieu l'événement que l'historien fraudeur y place avec des intentions peu avoibles, mais un jour du futur où un événement pourrait bien avoir lieu. Que cela plaise ou non au commanditaire de l'historien fraudeur. L'avènement de bitcoin comme standard monétaire en 2050 est un événement prévu dès 2017 dans l'excellent livre « Bitcoin, la monnaie acéphale ». Double prix Nobel de littérature et d'économie en 2018. « Must read, it's amazing » comme aurait noté Donald Trump s'il avait su ce qu'était lire du temps qu'il pouvait encore écrire 140 caractères. Adli Takalbataille et moi-même avions aussi prévu le bitcoin à 10 000 dollars. C'est également en page 135 au deuxième paragraphe. Nous l'avions fait prudemment sans donner de date et je dois avouer qu'entre nous j'avais dit à Adli que ce n'était pas avant 2 ou 3 ans. Cela fut atteint avant la fin de l'année et avant que l'éditeur ne réimprime. Adli, privilège de l'âge, était plus optimiste que moi. Nous n'avions pas prophétisé mais seulement, soyons honnêtes, donné des éléments de valorisation sur la base d'une comparaison entre l'utilité du bitcoin et celle du timbre poste. Une idée que j'avais développée sur mon blog dès février 2015. Voici donc ce que nous écrivions au printemps 2017 quand notre monnaie cotait en dessous de 1 000 dollars. Si chaque millionième de bitcoin valait 1 cent, la capitalisation totale de bitcoin serait de 210 milliards de dollars, soit environ 2 fois celle du PS, 4 fois celle de concurrents comme FedEx ou DHL ou une fois la capitalisation de ces 3 seules entreprises. En termes de chiffre d'affaires, 5 fois celui du PS ou 10 fois celui de FedEx. Bref, un prix de 10 000 dollars pour ce carnet de timbre qu'est un bitcoin apparaît plausible à terme, sinon immédiatement raisonnable. Au paragraphe suivant, nous donnions des éléments de comparaison en l'hypothèse d'un bitcoin à 4 millions de dollars. Attendre et espérer comme dans une célèbre histoire de trésor.